Bonsoir mesdames et messieurs et les autres, vous êtes présentement à l'écoute de Terrain Basique, le podcast le plus québécois sur Magic, The Gathering. Mon nom est Andy, je suis de retour après trois semaines intenses et je suis entouré de mes collaborateurs habituels. On a évidemment ici Emmanuel Côté-Séguin, comment ça va Emmanuel? Ça va fort bien. Excellent, Emmanuel, quelque chose à dire ou de quoi? Écoute, on est allé jouer du Magic Old School au pub la semaine passée, tel qu'annoncé. On a eu bien du plaisir. J'ai casté un Sarah Angel tour 1 et des affaires spicy comme ça. Sinon, j'ai passé ma fin de semaine à regarder l'Arena Championship 5 qui se passait en fin de semaine. Ça se jouait dans un format Explorer, il y avait trois rondes de draft Murders at Call of Manor qui est étrangement pas mal plus le fun à regarder qu'à jouer. C'est un format très swingy, ça fait des games le fun à regarder, mais pas super le fun à jouer. Ça a été gagné par Izet Phoenix. Ils sont encore en vie, même si une grosse partie du field jouait Ragdose Vampire, inspiré du gagnant du dernier Pro Tour qui jouait sur Pioneer, qui est pas mal le même format, ça commence à se rapprocher pas mal l'un de l'autre. Sinon, tout le monde jouait du combo. Même Ragdose Vampire, en quelque part, c'est quasiment un deck de combo. Tu avais Quintorius combo, Amalia combo, tout le monde jouait des decks de combo. Et évidemment, quand on parle de lore, on parle de Jason, même si ce n'est pas lui qui s'en occupe. Jason, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, écoute... Toi avec, t'étais là jeudi. Jeudi passé, j'étais là moi aussi avec Emmanuel. On a ri un de l'autre. Puis Emmanuel, son highlight, c'est qu'il a casté un Serra Angel Tour 1. Moi, j'ai battu un deck qui jouait The Abyss avec mon deck d'agro. Si vous connaissez Abyss, c'est quand même... C'est pas supposé d'arriver. C'est pas supposé d'arriver, mais c'est arrivé quand même. Puis j'ai crié très fort dans le bar. Tout le monde dans le bar s'est retourné. Pourquoi il crie fort de même? Écoute, Abyss, faut-tu sacrifier une créature à chaque upkeep. Puis ça donnait que j'étais à chaque draw. Avec quoi, Paul? Puis j'ai une créature. Ça permettait, dans le fond, de mettre une créature que j'allais sacrifier le tour suivant. Puis mon cinquième vampire continuait à attaquer à chaque tour. Puis c'est comme ça que je l'ai vaincu. C'était vraiment drôle. Bien du fun, bien du fun. J'ai regardé un petit peu aussi le Arena Championship. Et effectivement, j'étais... Écoute, je pense que le top 8, c'était la moitié. C'était Ragdose Vampire? Oui, c'est la moitié. Puis il n'y en a pas un qui s'est rendu en finale. Pas un qui s'est rendu en finale. Mais il faut dire que dans ces formules de tournois-là, le field est très restreint. Il y avait 32 joueurs. Fait que c'est sûr que ça va vite si, disons, tu as les six personnes de Team and Shake qui ont playtesté ensemble, qui se sont arrêtés sur un decklist, puis que c'est Ragdose Vampire. Six sur un pool de 120, ça ne paraît pas, mais six sur un pool de 32, bien, ça va vite. Fait que oui, c'était à peu près 48% du field qui jouait Ragdose Vampire. Avec certaines petites différences depuis la dernière fois qu'on l'avait vu pour s'adapter un peu à la méta, puis peut-être aussi se préparer pour des mirror matchs. Sinon, moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui, ce soir, de Outlaw at Thunder Junction. Fait que c'est ça qu'on... ça donne bien. Ça fait partie de nos trios quand on a des niveaux 7, on a un trio de shows qui sont similaires à chaque point. C'est le traditionnel. Écoute, je voulais te laisser, Andy, faire le... comment je peux dire ça? L'intrigue, mais avant, je voulais faire mon petit éditorial. « Je suis un très, très gros fan de Spaghetti Western. » Wouah, 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 wouah. Merci, Evan. Moi, là, je les ai tous vus. By the way, là, les films de... Tu sais, les gens, ils connaissent... Les Sergio Leone, là. Les gens, ils connaissent Django de Tarantino, sorti en 2012. Il y a 80 films qui portent le mot de Django dans le titre. Vous taperez « A.B. Django » sur YouTube. C'est un vidéo de 12 minutes qui fait une rétrospective. C'est awesome. Moi, ce que j'aime dans le Spaghetti Western... On dit Spaghetti parce que, dans le fond, c'est l'industrie cinématographique de l'Italie qui, après sa phase, ont fait des peplums romains. C'est découvert, là, grâce à la mode des Westerns aux États-Unis. C'est dit « Nous aussi, on va se mettre à jouer des Westerns, à faire des Westerns. » Et moi, ce que j'ai tout le temps aimé dans les Spaghetti Westerns, c'est à quel point les personnages sont crottés. C'est des chapeaux poussiéreux. Moi, c'est ça que j'aime. Les chapeaux sont poussiéreux. Tout le monde a des trench coats. Tu vois qu'il y a du vécu, là. Le gars, là, il a traversé le désert, là, puis ça apparaît. Puis, tu sais, comme tout le monde a l'air louche, les faces maganées par la nuit dans l'Ouest. Le soleil, la sécheresse. Je me rappellerai toujours la face de Clint Eastwood, là, quand il est pogné dans le désert, là. Il est craqué de partout, là. Aïe, aïe, aïe. Je pense que la pire scène que j'ai vue, c'est dans Django, justement, le premier, premier Django de 1966, où, pour lui donner une leçon, les méchants du village, là, à cause du doux qui est venu se prendre pour un shérif, là. Il l'attache à terre, puis il marche sur ses mains avec des chevales. Puis là, ça casse tous ses doigts. Puis là, il dit, maintenant, tu vas devoir faire un duel au pistolet contre notre chef. Je ne veux pas vous voir comment il réussit à faire son duel au pistolet comme ça, mais allez voir ça, Django de 1966. C'est awesome. Puis, tout le long du film, il traîne un cercueil. C'est de là que ça vient. Il y a souvent une association entre les westerns et les cercueils en bois. C'est Django de 1966. Il traîne un cercueil tout le long du film. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a dans son cercueil? Un autre punch que je ne veux pas vous vendre. Mais c'est ça. J'aime beaucoup. Je suis censé être... Là, c'est bête. Pas vraiment, là. Oui, non, mais je veux dire, comme... Tu sais, moi, qu'on me dit, on va faire un set basé sur les westerns. Oh, oui, je comprends. C'est ça que je veux, là. Et c'est pour ça que je ris. Je suis censé faire comme... Ah, c'est cool. Enfin. Enfin. Et c'est pour ça que je ris pas mal de ce que tu es en train de mettre comme préambule. Parce que moi, je la connais, l'histoire du Thunder Junction. Puis là, ça fait deux semaines qu'on est dans les spoilers. Puis j'aime aussi beaucoup Deadland, le RPG qui est comme genre des undead dans le même setting de l'ouest. Oui. Moi, c'est ça que j'aime, quelque chose qu'on me dit au western. Puis c'est aussi tout le concept de la frontière. C'est-à-dire, tu sais, c'est des terres qui... Comme le... C'est encore... C'est pas clair. C'est qui le gouvernement. C'est qui les bons, les méchants. Tu sais, c'est to rule by the gun, comme on dit. Le problème, c'est que Outlaw, ça a plus l'air du festival de Saint-Tite. C'est... Oui, c'est... Dans le fond, c'est que tout le monde a des chapeaux de cow-boys. La version Disney, là. Puis au lieu d'être des chapeaux de cow-boys poussiéreux, comme je les aime, c'est genre des chapeaux mauves. Des fois, il y a des cactus sur les chapeaux de cow-boys. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi le rapport? Et c'est vraiment... C'est vraiment comme... C'est comme tout le monde... Tout le monde... C'est comme toutes les créatures légendaires. Parce que je veux dire... Moi, je les vois, là... Ça me fait penser à une espèce de March of the Machine 2. Oui. C'est comme une espèce de... Ah, tu l'as. C'est comme une espèce de smorgasbord de ou du... Tu sais, du... On amène tout le monde. On amène tout le monde. Puis on leur met un chapeau de cow-boys, là. Des chapeaux de cow-boys avec plus ou moins de succès, là. C'est long. Puis, tu sais, je veux dire... Il y a quelques cartes qui sont sorties, là. Soixantaine, je pense, qu'à maintenant. Non, non, pas mal. Ah, c'est déjà tout pas mal sorti. OK, j'ai pas... Je checkais sur Scryfall puis c'était pas tout updaté. Pourquoi? Oui, mais Scryfall, ils sont toujours en retard là-dessus. C'est parce qu'ils attendent qu'il y ait une belle version pour la mettre en... Mais j'avoue que tous les légendaires que j'ai vus jusqu'à maintenant, j'étais comme, Chris, il n'y en a aucun dans l'histoire. Fait que, tu sais, il y en a presque plus, là. Fait que je trouve ça fascinant. C'est que, dans le fond, tu sais, je veux juste faire comme le préambule, expliquer c'est quoi le plan de Thunder Junction. C'est un plan qui n'avait personne dessus. Il y avait des anciennes ruines. On va en parler probablement dans le storyline. Des anciennes ruines d'une civilisation disparue. Un peu comme dans Zendikar, dans le fond. Mais sinon, il n'y avait personne qui habitait sur... C'est quoi le nom du plan? C'est Thunder? C'est Thunder Junction. Puis, fais pas ton colonialiste. Oui, il y en avait des enfants qui vivaient là. Il y avait un peuple de... Ah oui, un peuple de cactus. Oui, les premières nations. Puis, dans la dernière histoire qu'on va en parler tantôt, il y a comme une confirmation de quelque chose qui s'est passé en plus il y a dix ans. Parfait. Sur Thunder Junction. Mais le gros des gens qui peuplent cet univers-là, c'est seulement depuis qu'il y a eu le moment de patte. Pour retourner voir nos épisodes sur Barch of the Machine, c'est-à-dire que là, soudainement, il y a plein de tunnels spatio-temporels qui relient les plans entre eux et beaucoup qui mènent vers Thunder Junction. Oui, Thunder Junction. C'est Thunder, c'est ça, c'est la genre. Oui, ça a l'air que c'est comme les racines de l'arbre qui tombaient sur Thunder Junction. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de trous qui passent par là puis que c'est relié avec pas mal de plans. Ça me plaît. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je trouve ça cool. C'est une façon qui ont rendu l'aspect Wild West, l'Ouest sauvage. Là, t'as les gens de partout, de partout, littéralement partout parce que c'est ça, l'Ouest américain, c'était déjà toute l'immigration européenne puis chinoise puis tout ça. Puis là, t'avais bien sûr les pauvres Premières Nations qui étaient pognées en sandwich là-dedans. Ils ont comme recréé un peu ça dans Outlaw Junction parce que dans le fond, c'est des gens qui viennent de tous les plans. Mais ça donne le résultat, je trouve, qui est pas là parce que ça donne des affaires vraiment niaiseuses comme Marchessa. Moi, c'est mon meilleur exemple. Dans March of the Machine, justement, Marchessa, c'est le plan de Fiora qui est ce qu'on a dans les boosters de Conspiracy ou ce que c'est Game of Thrones, littéralement. C'est qui qui va être le boss de la ville de Piano? Piano, je pense, ça s'appelle ou Fiano? En tout cas, peu importe, c'est dans les boosters de Conspiracy qui est un draft qui se fait en multiplayer. Fait que dans le fond, tu avais un des personnages principaux qui est super populaire à Commander, c'était Marchessa. À la fin de March of the Machine, Marchessa, elle se sert un peu de l'invasion phyrexienne pour tasser ses rivaux et à la fin, elle est la queen, résolue monarque. Puis là, tu te dis, OK, tu viens de prendre le trône de fer et tu as plein d'ennemis autour de toi qui sont prêts à prendre ta place. Qu'est-ce que tu fais tes fins de semaine? Tu t'en vas au saloon de Thunder Junction avec ton chapeau de cow-boy que c'est Marchessa, dealer of debt. C'est peut-être son Westworld, justement. Peut-être. Elle va décompresser sur Thunder Junction. Oui. Je trouve ça bizarre. C'est un peu étrange. Le temps, on ne sait pas combien de temps ça prend de passer à travers un Oman Pat. Ça a l'air d'être assez instantané. Fait qu'en théorie, tu peux prendre deux secondes à aller de l'autre bord et être ça puis revenir deux secondes après. It doesn't matter. Personne ne s'en rend compte. Peut-être. Peut-être. Après ça, tu as l'aspect... Moi, je suis un peu conflict intérieur là-dedans. J'appelle ça l'aspect unset. Il est très unset. C'est qu'il y a beaucoup... OK, ça fait que vu que tu as tous les plans qui ont maintenant accès à Thunder Junction, tu as toutes sortes de créatures bizarres qui se ramassent là. On a le Lone Shark qui est un shark rogue. C'est à la fois super goofy. J'ai comme de la misère à... Ça se crape un peu mon immersion de voir un homme requin dans un décor de cow-boy. Mais en même temps, le dessin est tellement cool que je trouve ça comme... Tu sais, c'est pour ça que je dis que je suis comme conflictuel. Tu sais, c'est nice là. C'est un homme requin. Il a un genre de redingote puis il a un gros pistolet à la ceinture. On a vu Holy Cow la semaine passée. Holy Cow qu'on a vu la semaine passée. Mais en même temps, encore là, tu as des affaires vraiment niaiseuses. Puis mon meilleur exemple, c'est l'artefact Uncommon Boombox. Deux colorless, tu payes six, tu le sacrifies pour détruire un artefact, une créature et un target land. C'est vraiment niaiseux parce que dans le fond, le dessin, ça c'est un cliché des westerns. C'est la boîte pour ne pas exploser la dynamite. C'est une espèce de manivelle dans une boîte qui est reliée par une corde. Puis là, tu pousses la manivelle puis ça fait exploser la dynamite. Mais là, parce que c'est comme ils veulent vraiment nous rentrer dans la tête quand on est dans un western, ils ont attaché des fers à cheval sur la boîte explosif puis je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être que c'est elle-même qui explose. Ce qui fait que ça fait voler les ailes. Ça ne marche pas parce que tu pousses la manette puis là, tu exploses avec. Ben oui. Ben non. C'est un piège. Non, c'est vraiment niaiseux. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment, on va mettre des fers. Mais tu as plusieurs cartes que c'est comme ça. J'ai pris ça comme exemple. Mais j'ai remarqué que, tu sais, tout a des fers à cheval puis un chapeau de cowboy. J'ai de la misère. J'ai de la misère. J'ai de la misère. J'ai de la misère. Puis sinon, ben écoute, c'est ça. C'était mon petit, mon petit éditorial. On va voir, on va voir si l'histoire que tu vas nous raconter, Andy, va sauver le, mon impression que j'ai de la saveur du set. Parce que là, ici, je ne m'attarde pas. Vous allez voir, pendant la carte de la semaine, il y a des cartes que je vais clairement acheter de ce set-là. mais je ne sais pas si je vais me rentrer à fond dans le Lord's set. On va voir. On va voir. Il faut que tu me vends ça ou pas pantoute, Andy, dans les prochaines minutes. On va embarquer. On y va. Vas-y fort. Je vais juste partager mon écran. Et voilà. Tout le monde voit? Oui. Un scorpion dragon rogue. Oui. On commence l'histoire. On commence en beauté. Oui, on commence en beauté. Écoute, on commence avec un nouveau personnage qui s'appelle Archie Dixon. Archie Dixon a été engagé par la compagnie Sterling pour transporter des marchandises et surtout récupérer des marchandises à travers un Omen Path, ce qui est quand même fantastique. On utilise déjà les Omen Path pour faire du truc à travers des... Ça fait un an. Il y a un an qu'il s'est passé. Ils n'ont pas fait de carte d'Archie Dixon? C'est ça que tu es en train de le dire? Non. C'est un bout de l'histoire-là qui n'est vraiment pas important. Non. Laissez-vous parler. On est au bout où est-ce qu'il y a la mouche qui vole d'en face du double. Laissez-moi parler. Laissez-moi raconter l'histoire. Archie reçoit un sac d'un étranger d'un autre membre et sans poser de questions, il s'en va la livrer à la destination. Monsieur Duchemin, lui et son escorte à Nanné sont attaqués par Akul, le dragon et sa gang qui s'appelle les Hellspur. Voilà, je vais juste éteindre. Les Ziprons Infernaux. Et puis, je viens de clasher parce que je voulais éteindre. J'ai Facebook qui me parle dans l'oreille, mais je viens de réaliser qu'en ce moment, vous entendez, parce qu'on est allé vite, 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 on a mis une trame sonore. Ben oui, la trame sonore qui a été choisie par Jonathan, il n'est pas là avec nous, mais il nous a quand même choisi la trame sonore. Ce que vous entendez en background, c'est Sunset Riders, un jeu. Là, on a la version arcade, mais c'est un jeu justement qui était quand même le fun de Capcom, de gonnage avec quatre personnages super intéressants. Je vous recommande d'aller jouer avec vos moyens émulateurs possibles, mais c'est ce que vous entendez. Donc, en retournant à l'histoire, désolé. Donc, c'est ça, donc Akul et sa gang de Hellspur, et écoute, le dragon, évidemment, la grosseur Akia, puis c'est un dragon scorpion, rien de moins, il décime littéralement Archie et ses collègues. je suis désolé de vous avoir parlé d'Archie, on ne le verra plus pour le reste de l'histoire. Je commençais déjà à m'attacher. Oui, je le sais. Son nom était cool. Et il est bien content de trouver enfin la dernière clé qui manquait, mais malheureusement, le sac a du charbon. Il s'est fait avoir, donc il est comme... Double crust. Quelques jours plus tard, on va rencontrer un autre beau personnage qui s'appelle Annie Flash. Je vais voir si... Annie Flash. Annie Flash, ici. Annie Flash. Oui, c'est son nom, Annie Flash, qui est à cheval et qui se rend justement à l'épave du chariot brûlant. Elle trouve un coffre-fort qui est rempli d'argent et bien, elle est comme, mon Dieu, je suis donc bien chanceux, mais en même temps, c'est weird que les attaquants du chariot n'étaient pas là pour voler l'or, ce qui est quand même impressionnant quand on y pense, mais elle est pas mal certain que dans le fond, parce qu'elle sait que les Hellspurts, qui sont vraiment les méchants du plan, ils sont en train de chercher autre chose que juste l'argent. Fait que c'est pas grave, elle ramène l'argent à Saddle Brush, puis elle partage l'argent avec le propriétaire local, puis elle retourne dans son ranch. Tu vois clairement que c'est une femme, bien, ils décrivent vétérans, fait que c'est une femme qui a de l'expérience. En retournant à son ranch, elle fait la rencontre de, ah, mais qui est cette personne avec des grandes oreilles? Mais c'est Oko, Oko, le ringleader qui vient, qui se rend compte qu'Oko découvre qu'elle est capable de voir à travers les illusions. Mais il faut dire qu'Oko avait déjà, étant Oko, avait déjà comme un petit peu checké précédemment pour, parce qu'il est en train de recruter du monde et il sait que c'est une ancienne sharpshooter et elle peut voir à travers les illusions, donc elle va être parfaite pour ce qu'il est en train de préparer. Donc il est en train de convaincre Annie de venir rejoindre sa gang pour faire une dernière mission. Annie refuse au début puis il réussit à l'enjoler en lui disant ben c'est quoi tu veux? Il dit ah moi je veux me venger d'Akul parce qu'Akul a torturé dans une ancienne mission, a torturé son neveu et son neveu n'est plus l'ombre de ce qu'il est déjà. Donc elle veut se venger de Akul. Alors Oko, il dit ben regarde, ce que je m'en vais faire ça implique les Hellspur et Akul donc on pourrait ensemble faire chier Akul. Il fait aussi un petit peu de chantage comme hey parce que si moi je suis réussi à te retrouver peut-être ton passé pourrait le faire aussi et détruire la vie qu'il est très manipulateur. Exactement. Donc Annie fait comme ben regarde laisse moi y penser. Pas de problème. en attendant on fait la rencontre de Ral Zarek Ral Zarek est sur le plan de Thunder Junction d'ailleurs il est en train d'installer des pylons de conduit entre les Omen Path parce que lui s'est dit c'est-tu quoi les Omen Path c'est pratique justement de bonifier les communications entre les différents plans les différents Omen Path fait qu'il est vraiment en train de travailler pour justement connecter tous ses plans de la manière la plus efficace. On avait vu à la fin du dernier tu sais que c'est quoi c'est à la fin de Milders que Niv Misette travaillait pour justement se devenir le le boss contrôler les Omen Path exactement Zarek c'est son endroit il est tout indiqué pour faire ça et d'ailleurs il est accompagné il s'est comme engagé un garde du corps qui est Kélan notre Justin Trudeau à nous Kélan pour ceux qui nous suivent depuis un an je pense que c'est redevenu notre personnage récurrent qu'on n'a rien écrisé attachez-vous pas trop longtemps ça a toujours été pour les ça c'est le fils d'Oko de Wild of Eldraine il est aussi dans Lost Cavern il est dans tous les sets depuis Wild dans tous les sets jusqu'à maintenant là il a retrouvé toutes ces couleurs qu'on avait vu il est vert blanc bleu il est passé à travers un peu toutes les combinaisons de ces couleurs il est comme à son maximum il est à son potentiel level 3 il n'a pas de 4 et d'ailleurs j'ai oublié de spécifier mais Razarek a décidé de s'associer avec la compagnie Sterling qu'on parlait au début qui est comme une compagnie de voyez ça comme un peu des espèces de prospecteurs pas mal des mercenaires aussi mais un peu comme l'inverse des Hells Hellspurs merci fait que ils sont un peu comme même à la limite des Pinkerton les Pinkerton dans l'ancien dans l'ancien dans le Wild West mais ish et eux aussi de toute façon ils courent après les clés parce qu'il y a Sterling c'est comme les shérifs un peu ouais c'est la loi ouais mais outlaw un peu c'est comme c'est pas la loi reconnue c'est la loi parce que c'est eux qui disent que c'est la loi c'est le même dans le Wild West exact fait que c'est ça fait que évidemment qu'Elan lui il se retrouve sur Thunder Junction parce qu'il suit la piste de son papa son papa est super important on le sait de toute façon depuis Wilds que son but c'est d'aller retrouver son père et il s'est dit que Thunder Junction est la meilleure place pour le retrouver ben oui vu que tous les hommes en pattes semblent mener vers Thunder Junction en plus ça prend à peu près une nuit blanche à Annie pour se décider elle décide de déterrer son vieux fusil et de faire ça c'est ce qu'on voit le one last job one last job donc c'est c'est ça qu'on voit le story spotlight donc c'est elle qui va déterrer parce qu'elle avait enterré son fusil son Thunder Gun il doit y avoir un nom puis j'imagine la carte je sais pas si elle est sortie ou elle va sortir mais c'est probablement ceux qui vont en arriver comment ça s'appelle le cartoon qui ont clairement copié des chapeaux ah c'est sûr que c'est les Star quelque chose One Star One Star One Star One Star moi je pensais plus à tu sais les bœufs puis les vaches dans Mumiza ouais donc elle déterre son vieux fusil puis elle se rend au saloon pour rejoindre Oko et là elle est présentée au reste du groupe Brave Star excuse-moi c'est Brave Star et voilà donc on fait la rencontre de l'équipe de Oko donc évidemment on a Malcolm qu'on a rencontré dans Exalan et Breaches aussi à Exalan Malcolm et le 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 scout le scout merci bien d'ailleurs son nom c'est ça non The Ice mais c'est le scout fait que c'est lui qu'on va envoyer pour aller checker avant et on le voit dans l'histoire deux trois fois faire ça fait que c'est pratique qu'il vole fait que c'est un bon skill à avoir pour quand même et on a Breaches que lui c'est les explosifs et lui avec d'ailleurs il va servir une ou deux fois à faire la job d'être explosif on fait la rencontre de Tiny Bone le pickpocket lui il vient de Urborg de Dominaria on a eu la confirmation qu'il venait de là et tout le long de l'histoire il est très drôle il parle pas mais il fait des gestuels il s'exprime il s'exprime dans un petit langage que ça fait c'est l'écureuil dans Ice Age oui oui puis comme Emmanuel vient de dire il y a juste Rakdos qu'il comprend il est comme l'espèce de traducteur d'ailleurs on a évidemment le frère et la soeur Gérald et Giza Gérald va s'occuper de c'est le healer il va s'occuper de healer tout le monde et Giza elle va pas healer le monde et d'ailleurs c'est le muscle c'est le moçon je veux juste faire une petite parenthèse pour ceux qui sont la première fois qui entendent ces mots-là ça vient de Innistrad Giza dans le fond elle réanime les zombies à partir des cimetières tandis que Gérald s'est penché le docteur Frankenstein c'est qu'il assemble il est bleu tandis que sa soeur est noire c'est les Stitchers c'est les Stitchers s'il assemble les zombies artificiels comme Frankenstein continue et guérir clairement aussi les gens il est bon là-dedans d'ailleurs à les rencontrant ils sont déjà en train de se chicaner donc ça va être pas mal le trend c'est ça toujours c'est leur dynamique ils ont fait une guerre littéralement on a Rakdos le muscle et pour une raison très obscur dans Thunder Junction il est vraiment stupide ah ouais il est pas il est pas il est comme il est 10 000 ans il est censé être oise ouais je pense qu'il est en mode fin de semaine ouais il est en mode vacances il est clairement en mode vacances je suis là pour avoir du fun c'est pas moi qui fais le plan si ça chie c'est pas grave et son meilleur ami c'est Tiny Bones il a du fun avec Tiny Bones d'ailleurs il traîne avec lui souvent on a Vraska Vraska qui est bizarrement elle est correct elle va bien elle a des cicatrices et d'ailleurs elle l'utilise je sais pas si c'est Oco elle-même elle l'utilise soit de l'illusion mais Annie se rencontre elle voit dans l'espace d'un instant plein 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 de cicatrices sur son corps ça a l'air correct et on a évidemment Hériette de Big Wiler ça c'est la sorcière qu'on a vue d'ailleurs à Vinica à Vraska en passant et Hériette vient de Eldraine on l'a vue dans Wilds of Eldraine c'est elle qui s'enfuyait avec la chioc elle faisait ah 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 on va revenir la sorcière elle est là j'ai lu l'histoire puis je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait vraiment il me semble qu'elle fait rien de très particulier as-tu demandé qu'elle charme quelqu'un oui oui plusieurs fois là à charmer les gardes puis fait que c'est ça sa job hum et voilà fait que Oko finalement explique lui montre toutes les personnes et explique à Annie c'est quoi la job à faire la job c'est assez simple c'est de pénétrer une volte un coffre-fort qui s'appelle le mag Tarano qui semble être un cabriolage oui un cabriolage un grand haste comme ils disent en anglais donc un grand cabriolage un grand vol puis d'ailleurs c'est la seule affaire qui se trouve sur ce plan en dehors autre que les Omenpats qui ont été créés fait que cette vote-là existait avant même qu'on soit courant que le plan existait un peu ce qu'Emmanuel avait dit au début qu'il y a extant c'est ça qu'il y avait puis d'ailleurs leur client et une personne bien là je ne l'ai pas mis la carte on va la voir plus tard mais Ashiok semble être la personne qui les a engagés pour voler ce qu'il y a dans la vote personne ne sait ce qu'il y a dans la vote en passant ok mais le problème de Mag Tarano attends la vote ça c'est les fameuses ruines que je parlais tantôt c'est ça bien c'est une vote c'est pas vraiment c'est quoi c'est un gros coffre-fort parce qu'à ce moment-là personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il y a là on sait que ça existe on sait qu'il y a une vote puis on sait qu'il y a des affaires c'est où c'est ce qu'on voit sur le art de Oko en arrière c'est le art de Oko en arrière il y a un espèce de gros coffre-fort en arrière ah bien j'ai pas j'avoue que j'ai pas pris l'image d'Oko c'est plus gros que ça ouais c'est plus gros que ça c'est jumbo c'est comme un temple c'est un genre de grosse porte en métal rond il y a une porte en métal rond mais dans une affaire beaucoup plus grosse qui s'appelle le Mag Tarano et je m'y rends d'ailleurs Akul le dragon scorpion démo le dragon scorpion contrôle la région autour de Mag Tarano donc il y a une ville autour qui s'appelle là j'ai oublié le nom c'est c'est quoi le nom c'est Tartra 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 quelque chose mais c'est une ville au grand complet qui entoure et Oko assure d'ailleurs Annie regarde on est là pour se venger d'Akul aussi fait qu'on va l'intégrer il n'y a pas de problème on va y péter ailleurs d'Akul en plus de ce qu'on veut aller chercher fait qu'Annie a dit qu'elle ne veut pas vraiment se venger mais on sait très bien tout le monde que c'est ça le but c'est quoi le nom de la ville? Tarnation Tarnation je savais que c'était quelque chose de très très western justement Tarnation ça a été construit par Akul dans l'espoir d'un jour pouvoir ouvrir la vôtre exact parce que la vôtre ça prend des clés ça prend six clés pour ouvrir la vôtre donc c'est ça donc ok parfait là puis en plus là ce qu'on doit faire c'est aller chercher la clé donc pour pouvoir aller chercher la clé il faut aller dans le siège social de la société Sterling puis en même temps pour savoir où est-ce qu'elle est la situation et il faut aller chercher la clé qu'elle est là et en plus il faut aller récupérer deux manques de gang qui a été capturé par les Sterling on parle ici de Satori ici Umezawa désolé Satori Umezawa qui évidemment qui vient de Kamigawa Kamigawa merci et on va aller chercher aussi Karvek le punaiseur qui vient de Urbog Dominaria lui avec il vient de la même place que Little Bone le même bon et voilà pour ceux qui se demandent c'est qu'il a été emprisonné pendant des milliers d'années dans l'âme il a été poigné sur Zalpha Amber Prizen lui-même parce qu'à la fin de l'histoire de Mirage c'est Teferi qui l'enferme dans une goutte d'angle il y a une carte dans Mirage ça s'appelle Amber Prizen il se fait comme emprisonné dans de l'âme il reste comme pogné là-dedans pendant des siècles et éventuellement quand Teferi phase out Zalpha quand il ramène Zalpha dans March of the Machine for some reason Karvek réussit à s'échapper et c'est pour ça qu'il se promène ça aussi c'est ce coup-là qui va ramener un vieux personnage un vieux vilain de Magic un deep cut oui en effet continue alors la mission va bon train donc c'est probablement le bout que j'ai skimé le plus vite mais c'est probablement là aussi que justement on charme des gardes on trouve la clé ça va bien il n'y a pas de problème on délivre désolé on libère Karvek oui délivre on libère Satori et Karvek et tout bobin jusqu'à temps qu'au moment de sortir bang Ral Zarek arrive avec oups ça j'ai pas de carte Ral Zarek et quelle âme quelle âme qui arrive là Ral est en train de pou 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 il veut trouver ce que tu sais il se rend compte qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'Oko parce que Oko met la clé dans la boîte et il essaie de libérer dans le fond il veut récupérer la clé puis là Kélan se rend compte que Oko est là donc Kélan trahit Ral Zarek et dans le fond protège Oko mais Ral en même temps bien là il voit Rakdos il voit Vraska on a comme une réunion d'Isette Golgari puis Rakdos ouais puis aussi la dernière fois qu'il a vu Vraska était completed puis il était en train de détruire Ravnica fait qu'il est comme il est comme un petit peu comme what the fuck qu'est-ce qui se passe ici et il n'y a pas le temps de jaser vraiment parce que Rakdos le punch into the oblivion fait qu'on se débarrasse de Ral d'une manière très cavalière mettons fait que Kélan en tant que petit poppy de Justin Trudio est-ce qu'il est bien content de voir Oko lui dire Oko je suis ton fils Oko c'est impossible ben oui ma mère tu rappelles-tu son nom j'ai oublié puis il fait ah mon Dieu ben oui c'est vrai t'es clairement mon fils et immédiatement Oko se fait comme faut que je trouve une manière d'utiliser Kélan parce que Oko c'est ça qu'il fait fait que au fast-forward avec la gang d'Akool qui sont en train de tabasser un des captifs de Sterling et il se rend compte qu'il y a une fée avec des tatouages bleus et il se rend compte que la fée a volé la clé fait qu'ils savent ah ah on fait la dernière clé on sait où est-ce qu'elle est et Kélan passe un moment avec son père pour jaser exactement t'es ah t'es qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'es puis son père est très très évasif avec les questions mais il réussit à convaincre Kélan de rejoindre l'équipe puis Kélan il est très genre ok mais t'sais t'es-tu bon est-ce que vous êtes des bons des bons gentils parce que vous avez tout l'air un petit peu pas fin puis Oko comme oh oui on est bon ok t'as pas check bien ça il n'y a pas de problème et Oko explique la deuxième partie du plan parce que là c'est beau on a la clé comment qu'on fait pour utiliser la clé un et deux comment qu'on fait aussi pour trouver l'endroit pour trouver l'endroit où aller chercher où se trouve l'affaire fait qu'on n'a aucune idée c'est fun on a ça mais on n'a aucune idée comment ça servir puis on ne sait pas vraiment comment y aller or Annie elle informe la gang en disant il y a quelqu'un qui connaît probablement toutes ces informations là et cette personne là elle est détenue par la compagnie Sterling sur un train qui va à toute allure qui s'en va à quelque part on va à Prosperity c'est comme la grosse ville c'est une des grosses villes parce qu'il y a plusieurs villes et villages sur ce plan là qui a été créé genre rapidement ah ok pas de problème fait que tout le monde se dit ok on va aller on va aller on va aller chercher ce Nolan là ça devrait pas être très très compliqué à faire fait que là il y a un attaque de train on check toutes les affaires de Western fait que là on a une attaque de train le plan dure environ 15 secondes avant que tout déraille parce que premièrement Giza envoie plein 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 de ghoul fait que elle sa job c'est d'envoyer plein de ghoul pour essayer de neutraliser tout le monde sur le train au coup c'est que Breachers fait sauter le pont pour que le train arrête avant d'arriver au pont pour qu'il puisse embarquer sur le train mais le train arrête pas sauf que Giza a envoyé ses ghouls trop de bonheur fait qu'ils ont mangé le pilote fait que le train arrête pas fait que là ils sont pognés sur le train excusez-moi c'est ça droppés dans le ravin exactement puis là en même temps Oko est comme ben c'est pas super grave faut juste récupérer Nolan puis le reste on s'en tabarnak mais Kellen est comme ben non on peut pas faire ça et Kellen fait un move à la Spiderman les innocents et il fait un gros power pour essayer de retenir le train parce qu'il allait et il réussit à retenir le train le temps qu'on va chercher Nolan Oko est comme un petit peu sale gars ça un peu de voir on s'en crisse des innocents et d'ailleurs Kellen c'est son premier move de faire hmm il me semble qu'il est weird il aurait dû comme il a pas l'air d'être si gentil que ça finalement Oko il est très pathétique je te dirais oui tout le long Oko ne gagnera pas de trophée du meilleur papa il n'y aura pas sa tasse numéro 1 mais à travers tout ça il y a Annie qui est un peu du bord à Kellen par exemple oui absolument ils sont les deux à faire Annie elle voit que les autres sont comme un petit peu à chier mais Kellen c'est justement le fait d'avoir fait ce move là fait que Annie aide Kellen à essayer de sauver tout le monde ce qui finit par réussir donc là la carte Mystical Tether c'est Kellen qui retient un train qui est en train de tomber avec un lasso oui c'est pas un lasso c'est son pouvoir magique oui on voit toujours c'est Golden c'est ça c'est lignes d'or c'est cool ça j'en bas ça le fait dans l'histoire ils nous l'ont présenté il y a quelques sets c'est pas sur le artwork ça a l'air qu'il retient le train au complet on le voit mal mais il tient plus le bout du train oui le bout du train mais tu sais c'est de retenir pour pas qu'il tombe il va tomber le train d'une manière ou d'une autre c'est juste qu'il réussit le temps qu'on sorte qu'on sorte les innocents tout ça c'est réussi la guerre récupère au saloon Kellen est un petit peu en crise parce qu'il fait il est comme puis il pose il interroge Oko il est comme il me semble que c'est pas super cool ce que tu fais puis Oko réussit à gaslighter gaslighter Kellen à spot gaslighter ben non je le savais que t'allais réussir ouais c'est ça tout ça c'était prévu pas de problème d'ailleurs c'est à ce moment-là quand Chioc fait son apparition là Kellen et Eriette aussi Eriette était pas là pour le vol du train donc Kellen voit Eriette et à Chioc et fait comme hey wow wait moi la dernière fois je les ai vus à Chioc puis à Eriette là c'était les méchants dans Wild Level Trains t'sais j'ai littéralement attaqué à Chioc et j'y ai collissé un c'était quoi un couteau je sais pas trop quoi dans la Chioc c'est ça qui s'est passé la dernière fois avec Kellen fait que là il est comme à tapeu ça marche pas puis encore une fois Kellen inquiète pas ils sont pas all is good all is well ils sont pas ils sont pas là pour être les méchants on est tous des bons on est tous avec toi Kellen y'a pas de trouble pendant ce temps-là à Chioc ce qu'elle fait c'est qu'elle interroge Nolan puis elle assure ah non inquiète pas il est pas il est pas en train de souffrir Nolan c'est tout pas juste se faire manger les cauchemars par une entité or la joke c'est que Nolan sait pas exactement où se trouve la bôte mais il sait où trouver l'information pour trouver la bôte et l'information est assez simple c'est dans un cimetière fait que Oko fait comme ben pas de trouble on va y giser un guéral et ils vont vivre un side quest qu'on voit pas tout ce qu'on sait c'est qu'ils reviennent en étant un petit peu comme Magali on la voit pas mais c'est une des side stories Ah que j'ai pas vu d'abord parce que hier c'est une des side stories moi je vous invite à aller c'est pas la carte étrangement étrangement il y a beaucoup d'explications sur un peu la qu'est-ce qui se passe avec les plans puis c'est la retoumée d'abord la side story les hauts mes pattes puis comme que la magie que le monde sont habitués dans leurs plans s'ils s'en vont sur un autre plan cette magie-là peut être soit ils perdent le contact avec cette magie-là ou être transformés selon le plan dans lequel ils sont fait qu'il y a comme quelque chose c'est un exemple ben c'est ça j'essaie de retrouver la side story Emmanuel t'as-tu un exemple ben je pense qu'on va avoir un très bon exemple dans Bloomboro Bloomboro où ils deviennent tous des animaux ouais 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 vas-y puis il est comme ben c'est Giza puis Géralph puis Géralph il est comme ben moi ma magie entre guillemets s'appuie beaucoup sur le plan sur Innistrad puis tout ça puis il la perd tranquillement pas vite alors que Giza elle ça reste puis il est comme ah ben peut-être que c'est parce que ce type de nécromancie là elle existe aussi là puis en fait la façon qu'il a pour se recharge c'est en buvant une bouteille de Halo ah moi j'avoue que j'ai pas lu les side stories parce que je pense à travers l'histoire principale il y a trois side stories il y en a trois ou quatre mais c'est la seule c'est la seule qui a un lien ben c'est pas vrai il y a Elle qui a vraiment un lien direct sur ce jeu je trouve ça cool tu sais c'est vraiment effectivement dans l'histoire c'est un side story ok puis là ils reviennent l'autre c'est Annie Flash c'est un flashback d'Annie Flash qui est comme notre vétéran qu'on suit Annie Flash ben où est-ce que tu rencontres son neveu puis tu connais un petit peu plus son background puis la première j'ai pas trop compris c'était quoi cette histoire là c'est une histoire avec un ben ouais ça introduit un peu le monde le monde le peuple ben il y a un être puis le petit bébé c'est aussi comme quelqu'un qui a eu une histoire avec qui arrive de New Capena puis l'autre ben c'est un side story avec Nashi l'homme souris qui vient de Kamigawa le fils adoptif de Tamiyo puis qu'est-ce qui se passe avec Nashi puis Tamiyo qui est encore comme une espèce de hard drive puis on voit un vieux personnage là Obeka qui avait été introduit je pense dans un commander set qui a un ogre wizard qui contrôle le temps fait que c'est un petit side story avec avec Nashi fait que si vous êtes si vous êtes nostalgique de Tamiyo puis Nashi ben vous pouvez aller voir cette petite cette histoire va revenir plus tard dans mon histoire vous allez voir donc ils vont vivre une aventure que Emmanuel vient d'expliquer que vous pouvez aller lire et ils reviennent avec l'information et l'information c'est assez simple la vôtre est dans le ciel et voilà fait que c'est assez simple mais le problème c'est au-dessus de Tarnation of course fait que quand on dit qu'il est autour c'est parce qu'il est autour en dessous pas autour physiquement au-dessus ou en dessous Tarnation est en dessous de comme un aedron comme un aedron exactement comme un aedron qui un aedron rempli de lave oui c'est vrai ok puis évidemment Kaylan devient de plus en plus l'ami de Annie fait qu'on les voit comme boundés puis Oko aime pas trop ça mais bon c'est parce qu'il perd ça il perd son contrôle de plus en plus exact or là ce qu'il doit faire c'est de se dire bon ben comment qu'on fait pour parce que là ils apprennent aussi que c'est-tu là qu'ils apprennent je pense que c'est là qu'ils apprennent que ah non non ils savent pas mais il faut aller chercher il y a 6 clés fait qu'il faut aller chercher les 5 autres et on sait qu'elle coule les autres non à ce temps qu'on sait où est-ce que c'est Tarnation on sait où est-ce qu'il y a la vote et on sait qui a toutes les clés puis nous on a la 6ème qu'est-ce qu'on fait or il fomente un plan plan de ace parce que là il faut aller récupérer les 5 autres clés et aller ouvrir la motardie de vote puis la manière de faire c'est d'aller directement dans l'antre des méchants donc aller à Tarnation Oko décide de prendre dans son équipe on prend Annie Kélan et Vraska donc Kélan est tout excité puis d'ailleurs ouais c'est ça ils décident là ils vont à travers différents saloons dans la somme parce que Tarnation c'est quand même assez gros fait qu'ils vont dans plusieurs saloons jusqu'à temps qu'ils arrivent dans un saloon où est-ce que Annie reconnaît puis là en passant grâce à Oko ils sont comme illusion ils sont en ils sont habillés en Hellspur et d'ailleurs spécifiquement Oko a comme sur son chest il y a comme des bones il y a comme des des ouais une armure de dust et pendant ce temps-là tous les autres d'ailleurs comme Oko c'est ça que tu parles oui et pendant ce temps-là Oko dit à Kélan et Annie et surtout à tous les autres restez à l'extérieur puis je vais vous vous allez le savoir un moment donné on va venir vous rejoindre quoi que ce soit elle n'intervenait pas faites rien fait que là c'est ça fait que là Annie reconnaît une des principaux qui s'appelle Twist Fandango j'ai pas trouvé de carte c'est plate avec un nom comme ça ça aurait été le fun à le Twist Fandango or fait qu'elle est comme bon ben je pense qu'on a trouvé la bonne personne pour pouvoir parce que le but c'est de se rapprocher d'un coup fait que ça soit intentionnellement ou non probablement non Kélan réussit à trouver une manière d'insulter qu'il est espér en faisant semblant qu'il en est un puis il est pas bon il est vraiment chier Kélan est tellement innocent que c'est pas long il brise l'illusion et ça fait comme une bagarre générale ça fait que ça fait une bagarre générale puis tu sais comme entre vouloir garder la trace de Twist et de pas abandonner son père parce que là ça va pas avec son père ben Kélan décide de rester il est coincé par la gang des Hellspur puis finalement il capture tout le monde fait que tout le monde est capturé ils sont amenés à Oko pas Oko à Akul et ils se rendent compte qu'Akul a un médaillon avec 5 affaires c'est 5 affaires puis il y a un trou fait que là on finit par réaliser que ah t'as peu la 6ème clé c'est que ça fait que le gros médaillon est la clé donc c'est 6 clés mais c'est une grosse clé dans le fond c'est comme un puzzle là je veux pas alimenter les conspiracy theorists mais là il y a quelque chose qui se passe avec ça il y a 5 autres morceaux puis là il y a le 6ème morceau qui arrive puis qui brille violet ok le 6ème morceau qu'est-ce qu'il y a dans Magic il y a 5 couleurs puis il y a un 6ème morceau qui brille violet en tout cas je dis ça comme non enfin la couleur mauve va arriver si ils font ça là ils vont tuer la 6ème couleur c'est colorless c'est ça c'est savoir ça alors là les 4 se retrouvent devant Akul Akul récupère la clé est bien content et il se passe un bout de tellement niaiseux selon moi mais bon ça c'est mon opinion Kélan appelle au sens au sens de l'honneur des hâtelots je dirais en disant je te provoque en duel Akul et Akul fait comme ben épais t'es au corlist non pourquoi je ferais ça c'est moi qui gagne en ce moment alors Kélan pas Kélan Oko si tu veux pas te battre contre Kélan grosse mauviette c'est pour ça que tu t'attaques contre des plus faibles parce que t'es une grosse mauviette et ça marche fait que de dire ça 8 fois que t'es une grosse mauviette parce que la réputation est tellement importante il spur le hell spur ah Akul ah ouais ouais ah ouais duel ce soir à minuit à minuit dans le sous-sol de l'église dans le stadium de K to the vault ça va être bon cette carte là je pense ah seigneur on en a parlé la semaine passée continue Andy j'ai pas j'ai pas j'ai malheureusement je pense qu'à ma prochaine image est comme vraiment beaucoup plus loin ouais fait que j'ai pas j'ai pas eu de story spoilers j'ai pas eu j'ai pas eu de j'ai pas eu de story spotlight pour le duel en question par contre ce qui se passe pendant le duel c'est que là bon il s'affronte la cour il est fucking géant Kélan est fucking petit ça tente-tu qu'on fasse la carte de la semaine avant que tu te lances oui ah oui on peut faire ça oui absolument on se garde ça pour tantôt pour le duel après la pause je suis 100% d'accord donc la pause la carte de la semaine est une présentation de l'adversaire au 43-03 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal il se passe quoi cette semaine Emmanuel c'est plus tranquille oui c'est le show d'humour jeudi jeudi le 4 premier du mois puis nous on est allé au karaoké samedi passé ça a été extrêmement plaisant on était beaucoup beaucoup d'êtres mais ça a été vraiment plaisant d'ailleurs la carte de la semaine aussi on va aller écouter le Beatabone et c'est tout on va aller se retrouver de l'Auban et on est de l'autre côté de la carte de la semaine la carte de la semaine qui était une présentation de Jason je crois oui écoute on a un squelette oui écoute je cherchais mon look que j'aime beaucoup dans des westerns puis malheureusement il se présente juste dans les Undead pourris à moitié pourris ce qui est un peu une métaphore de qu'est-ce que Wizard est en train de faire avec mon genre favori non écoute la carte de la semaine ça c'est la seule carte à date que j'ai faite comme hmm hmm ouais t'es pas le seul je pense c'est le Forsaken Forsaken Minor ah c'est ça le mineur le mineur oublié oublié pour un noir seulement c'est un 2-2 Skeleton Rogue c'est pas un zombie c'est un Skeleton Rogue il peut pas bloquer on s'en fout à chaque fois que tu commets un crime tu peux payer un noir si tu le fais tu retournes Forsaken Minor de ton graveyard direct sur le battlefield et ça c'est exactement le genre de deck que j'ai joué en moderne et en pioneer c'est pour ça que j'ai l'intention de m'en poigner 4 tout ce tôt que ça sort Forsaken Minor j'ai commencé à brouer autour à m'imaginer avec quoi je pourrais le jouer écoute ça va vraiment bien dans des decks qui est légal en moderne by the way Goblin Bombardment puis Altar of Dementia c'est les deux c'est sensiblement la même chose Goblin Bombardment tu sacrifies une créature pour faire un des dégâts à une créature ou un joueur c'est exactement ce que tu veux faire quand tu veux commettre un crime je rappelle pour commettre un crime il faut que tu target ton adversaire ou une carte qui le contrôle mais là ça loupe-tu ça ça loupe tu remarqueras que sur la carte il n'y a pas la mention ça ne s'active qu'une fois par tour tant que tu as du Manet Noir ça va fonctionner il faut que tu payes il faut que tu payes un noir mais regarde regarde je comprends je comprends tu commets un crime il va revenir sur le battlefield tu peux le resacrifier en payant un noir tu peux faire la même chose avec Altar of Dementia au lieu de faire du dégât tu le milles tu le fais ça 60 fois au lieu de 20 mais sinon ça va avec l'autre carte que tu as besoin pour enable ça c'est Petitless Plunderer qui vient de Rival avec Zalan qui est un pirate qui coûte 4 et qu'à chaque fois que tu as une créature qui meurt tu vas créer un treasure tu sacrifies ton Forsaken Miner ça crée un trésor ton Forsaken Miner il revient sur Battlefield parce que tu as commis un crime tu le payes avec ton treasure qu'il avait créé en mourant tu mets ça dans le Goblin Barbarman tu recommences et tu fais ça 20 fois ou 60 fois si tu fais ça avec c'est 30 fois parce que c'est l'équivalent au power oui c'est power c'est ça c'est 30 fois en tout cas vous voyez le genre et si tu combines ça on va aller ou si tu peux le combiner dans un shell de Ragdoll Sacrifice Blood Artist de Avacyn Restore qui lui à chaque fois que lui ou une autre créature meurt Target Player encore il commet un crime Target Player perd un de vie et toi tu gagnes un de vie tu peux utiliser si tu as ça en jeu tu vas te mettre à gagner des vies à chaque fois que tu sacrifies ton Forsaken Miner et ça commet un crime ou tu peux le faire aussi avec Mayhem Devil qu'on connait bien tu sacrifies un permanent il fait un dégât où tu veux ou Judith Scourge of Diva qui est la même chose tu as plusieurs façons je pense de voir je vais peut-être aussi l'utiliser dans un shell agro noir vraiment rapide mais je n'ai pas encore trouvé le trick c'est qu'il faut que tu commets un crime chaque tour ça prend un permanent que quand ta créature meurt ça frappe l'autre on va voir on va voir j'ai beaucoup d'espoir je ne pense pas que ça va je ne sais pas si ça va faire des gros decks fort fort mais moi je vais avoir du fun avec ça moi je vais avoir du fun avec ça je vais aller faire c'est le genre de carte que j'amènerais au musée chez Tommy je vais le faire sacrer un petit peu parce qu'il aillit ça la récursion de ce genre donc c'est ça c'est pour la carte de la semaine Forsaken Miner aussi le artwork je le trouve vraiment hot c'est sûr qu'il doit y avoir un combo à faire avec Yagmoth aussi ah oui oui probablement le Trans Physician oui mais il est quatre à caster lui je pense ouais écoute vous nous donnerez des nouvelles vous nous donnerez des nouvelles j'aime aussi l'artwork moi j'ai tout le temps aimé dans les tropes de Western le concept du undead dans la mine c'est quelque chose qu'on retrouve une couple de fois c'est que ils recherchent de l'or puis même la mort ne va pas le stopper pendant qu'ils cherchent frénétiquement c'est quoi c'est la ruée vers l'or je trouve que ça véhicule bien ce concept là wow bien excellent écoute ça promet de faire chier si tu réussis à trouver le combo parfait donc c'était la carte de la semaine qui était une présentation de l'adversaire aux 43 ans qu'on trouve à Rue 7 Catherine Est à Montréal on va aller écouter un petit peu de Beat a Bone puis on va se retrouver de l'autre bord pour le restant de l'histoire de Thunder Junction nous voilà donc de retour il est maintenant minuit le duel commence évidemment on a Kélan en face d'Akul Kélan qui est comme un gros dragon scorpion Kélan qui est comme Justin Trudeau mais en plus petit fait que écoute clairement Kélan se rend compte qu'il n'est pas assez fort contre Akul Akul en plus il empoisonne fait que ça gosse un peu tu sais il essaie de se battre Akul est vide puis là Kélan il a de quoi prouver aussi à son papa parce que là son papa il est comme attaché tout le monde ben oui alors Akul pas Akul Kélan finit par par la force des choses à développer son power encore plus fort et il se rend compte qu'il est capable de hypnotiser donc il hypnotise Akul faire des fairy lights ouais avec avec puis fait qu'il le regarde dans les yeux Akul fait rien il prend son lasso il est en train d'être tranquille Akul puis il fait comme je peux pas faire ça parce que c'est Kélan Kélan il peut pas il peut pas tuer et il réussit pas fait que là Akul s'en vient s'en vient pour le péter et qu'elle part appelons ça je sais pas Thunder X Machina Kélan arrive avec la gang des Sterling Kélan arrive avec la gang des Sterling et il s'en suit une échafourée pendant l'échafourée Akul se fait libérer parce que là tu vois son armure de dos il commence à se reformer et c'est Tiny Bone qui était collé sur Akul la team était plus nombreuse ce qui passait et d'ailleurs c'est ça tout le reste finalement il était tout au tour il y a personne c'est pas vrai qu'il était commandeur de la ville tout le monde était là juste à des emplois très stratégiques le plan c'était ça le plan c'était de se faire capturer espérer que Kélan parce que c'était un hosti d'épais qu'il allait se faire à cause de lui il allait tout se faire capturer tout se faire ramener puis il était sûr Oko était certain qu'Kélan allait faire une niaiserie qui ferait qu'on les amène en face d'Akul fait que tout ça c'était prévu Kélan voit la clé parce que la clé est formée au complet les 6 clés fait que capture la clé le donne à Oko ils finissent par réussir à s'enfuir tout le monde pendant qu'il y a comme une neige à fourrer mais là ils montent vers le ciel pour aller dans la vôtre il se passe-tu de quoi ? oui c'est là oui je suis désolé c'est vrai parce que là Kélan est en train de se faire matraquer par en arrière puis Oko le regarde puis fait comme oh sais-tu quoi moi j'ai c'est parce que j'ai comme la clé tu sais pour bye qui s'en va Annie n'est pas super contente de voir ça puis Oko il dit regarde il va être correct Kélan on va venir le rechercher après l'important c'est la vôtre il va se débrouiller il n'y en aura pas de problème alors Kélan se fait capturer par les Sterling tout simplement Kélan se fait libérer parce qu'il est en prison et Kélan se fait libérer par Rahl Zarek parce que Rahl Zarek se rend compte que pourquoi il veut récupérer Kélan je ne sais même pas pourquoi il ne s'est même pas super gros expliqué Rahl il fait comme t'es un bon gars viens-toi avec moi c'est pas mal ça je pense qu'il s'apprécie on te pardonne d'avoir skippé le paragraphe on continue il est comme je comprends ça la famille c'est compliqué ah oui je pense que c'est ça c'est vraiment il y a eu une relation un peu un peu tumultueuse avec mon père et voilà puis fait que c'est ça bon c'est parce que il y a comme une espèce c'est weird parce que là pendant que il y a aussi il y a aussi qu'il est chumé avec Kaya c'est comme le nouveau Gatewatch oui puis Kaya il a dit de faire attention à Kélan il est comme Kaya m'en voudrait longtemps si il y avait quelque chose qui t'arrivait je pense qu'on est du même bord mais que t'es un peu t'es un peu mêlé oui exact parce que Kélan laisse moi te proposer une alternative et voilà puis Rale Rale le savait de toute façon quand il s'est fait trahir la première fois il savait que Kélan allait comme il s'est rendu compte justement Koko puis Kélan mais tu sais Rale connait Oko pour une raison obscure tout le monde ça a l'air que tout le monde se connait fait qu'il savait qu'Hokko allait être juste un crosseur puis qu'il allait c'est ça fait que pendant ce temps-là justement t'as la gang des hors-la-loi qui se regroupe avant d'aller justement dans la vôtre Annie et Vraska sont pas super contents parce que Vraska aussi était pas au courant du plan de Hoko de se faire capturer dans le fond fait qu'ils sont un petit peu comme un petit peu en crise après de pas avoir été informés mais Hoko étant Hoko et du bagarre tu vois ça a marché fait que tous mes plans marchent all is good évidemment Annie est en crise qu'Hoko a abandonné son fils mais tu sais Hoko et Kogan on va aller le rechercher après n'inquiète pas je suis pas un si mauvais père que ça all is good fait que c'est ça fait qu'il décide d'aller attaquer donc le coffre-fort de montée là-bas il en profite pendant que les Sterling puis les Elspers sont en train de se battre puis là il arrive il arrive à la vôtre puis bon écoute c'est des suites là on est dans Indiana Jones 3 il y a des pièges des pièges Satoru sort de quoi qui a aidé par Annie Flash qui Tiny Bones tu sais ils mettent leur pouvoir de chacun ensemble c'est là c'est là qu'on justifie le pouvoir de tout le monde parce qu'il en manquait quelques-uns qu'on était comme qu'est-ce qu'ils font là fait que Satoru s'en est un parce que Satoru précédemment je n'ai pas parlé beaucoup mais il y a eu un moment donné où est-ce qu'il s'est fait tapocher puis t'as justement Geralt qui est en train de le ramancher fait que c'est ça il envoie comme une espèce d'origami une affaire origami puis t'as Tiny Bones parce qu'il faut peser il faut baisser deux leviers en même temps c'est très Indiana Jones ça c'est un puis deux il y a comme un ward puis là c'est là que Carvec qui sert fait que c'est là qu'il défait genre le ward mais en même temps qu'il est en train de défaire le ward mais là t'as les Ellsbergs qui arrivent à ce moment-là t'as les Sterling qui arrivent en même temps fait que là c'est une autre échafaurée en face de la boute échafaurée 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 pardon ben c'est pas encore c'est là où est-ce que tout arrive t'as Rale et Kelan qui pop à ce moment-là on est en face de la boute la boute t'es pas encore ouverte et c'est là qu'on arrive à c'est pas vraiment un duel très cool ce carte-là ben c'est je veux dire ok fait que c'est pas un duel même si la carte nous présente ce qui semble être un duel honnêtement ils sont trois aucun rapport avec ce qui se passe non pas vraiment c'est que c'est plus c'est plus ce qui est moi avec par rapport à ça mais c'est plus pendant que la porte elle ouvre t'as Kelan qui arrive avec Rale Rale parle avec avec Vraska et ils finissent par se tapocher ou du moins s'obstiner pendant ce temps-là t'as Kelan qui s'obstine avec Oco en lui disant hey t'es pas cool fait que là t'as aimé dire qu'il y a pas Betrayal of the Vault on s'entend là c'est toi Target Creature Contrôle Deal Damage to its Power to each two hauteurs créatures ben ça serait Kelan on voit Oco Kelan et Vraska ils sont clairement en train de se faire un duel mais c'est vraiment pas ça qui se passe dans l'histoire c'est comme Rale pis Vraska pis Kelan pis Oco sont chacun de leur bord ils sont en train de se chicaner ils sont même pas en train de se battre ben attends un peu Vraska et Rale oui vont commencer à se battre dans le cas de Oco pis Kelan ben Kelan il est comme vraiment beaucoup déçu son papa c'est littéralement ça comment ça t'es pas fait tu m'as abandonné pis on dirait que t'es un trou de cul ben regardons ça c'est comme si t'avais le comportement d'un trou de cul exact et voilà pis Oco à ce moment-là fait gaffe j'ai pas le temps j'ai de quoi aller chercher désolé s'en vient pour t'approcher Kelan et mange une balle dans l'épaule whatever oh what the fuck et t'as Annie qui arrive à ce moment-là pour protéger Kelan tout le monde est bien content en plus en ce doublement moment-là t'as Hachio qui pop parce que la porte est en train de s'ouvrir fait que c'est Hachio qui a commandé qu'on ouvre la porte Hachio pop et se débarrasse de son illusion wait what pour montrer mais pendant tout ce temps-là Hachio qui était Jace la carte de la semaine la semaine passée yep alors Jace est présent se débarrasse de son illusion Vraska évidemment se met à côté de Jace Annie avec sa vision d'illusion voit que Jace aussi il a comme plein de trous il a plein de cicatrices lui avec il a encore des plugs oui il a encore des plugs de son completed exactement et Jace et Vraska se battre puis c'est peut-être ça pour de vrai c'est peut-être probablement plus ça on va reculer en arrière c'est probablement plus ça c'est Vraska qui attaque Jace pas Jace qui attaque Hachio et le regarde dans ses yeux ah c'est-tu plus tard non c'est là parce qu'il a passé de la porte à l'eau parce qu'Hachio est en crisse il est comme hé vous m'avez trahi et Vraska réussit à regarder dans les yeux de de Hachio et le transforme en pierre Hachio fait comme c'est pas vrai je vais mourir là ce téléphone qui quoi quoi Vraska transforme Hachio en pierre puis Hachio transforme pas Vraska en biche ça a l'air que non non il a oublié qu'il avait des pouvoirs magiques honnêtement ben il était trop en crisse il était trop en crisse une petite illusion parce par là puis être un citrou de cul ben voyons être très égocentrique c'est pas le OCO que j'ai connu en 2019 pour changer tous tes permanents fait que là il se sent transformé en pierre il sent toute la pierre montée puis il plane il plane walk mais il plane walk c'est le même plan il s'en va pas loin il s'en va pas loin pour se débarrasser justement de la pierre parce que c'est quand même un fucking plane walk or Jace et Vraska à ce moment-là rentrent dans le coffre-fort et réclament le prix à l'intérieur et qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur de cette vôtre est-ce que c'est des trésors est-ce que c'est une épée est-ce que c'est un c'est le loot c'est l'ex un monstre démoniaque c'est le loot c'est le loot c'est cette créature là on a son nom je vais vous expliquer plus tard comment qu'on sait son nom alors loot est un bébé fomori alors Jason tu l'as dit c'est quoi de qui la carte avant loot the key to everything c'est comme la clé un bleu un rouge un beast noble un deux legendary creature avec ward un colorless au début de ton upkeep tu exiles les premières x cartes de ton deck ou x et le nombre de card type parmi les non non permanents que tu contrôles et puis tu peux jouer ces cartes-là ce tour-ci the vault's ultimate prize wasn't exactly what Kellen had imagined dans le prix ultime dans la vault n'était pas exactement ce que Kellen avait imaginé là ce qui était enfoui dans la vault c'était un library of alexandria pokémon ouais c'était un weird ass shit quand je suis arrivé à ce bout-là je sais pas pour toi Andy j'ai comme relu le paragraphe 3-4 fois parce que c'était pas ils décrivent une espèce de créature weird puis après ça ils disent alors l'enfant puis là t'es comme quel enfant quel bébé puis là tu relis puis t'es comme ok avec cette description-là on devrait comprendre que c'est un bébé c'est que c'est c'est que c'est ok ils ont fait il y a un report de bébé c'est bébé Yoda c'est bébé Yoda attends attends j'ai écouté les épilogues puis on va en parler dans deux secondes mais j'ai écouté les épilogues puis là c'est beaucoup mieux expliqué mettons mais oui en effet la fin de cette histoire-là c'est littéralement il y a une petite bébé créature Jace et Vraska font comme ok ciao bye et Plainwalk mais ils disparaissent et pendant ce temps-là puis là regarde on va y en parler plus tard regarde ce que tu viens de dire on va en parler tantôt Jason or et Plainwalk la vôtre ne servant plus à rien par ses mécanismes de destruction of course on est à la fin du Death Star la Death Star est en train d'exploser qu'est-ce qu'on fait il faut s'en aller le plus rapidement possible Kellen se réveille mon dieu la vôtre se détruit Annie est encore là toutes les autres sont comme parties Annie fait Kellen fait ok ok je vole c'est vrai vous m'allez voler ramasse Annie avec lui part à voler ça va être après et c'est la carte qu'on voit aussi Getaway Glamour t'as Akul fait comme et court après vol après 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 Kellen Kellen essaie de s'enfuir il s'est pas super gros Akul capture Annie Kellen il est comme non et il refait le même power qu'il avait fait précédemment mais encore plus fort fait qu'il contrôle Akul mais là il est comme c'est du quoi ça c'est la boule d'énergie exile target puis là il fait comme il fait comme il fait comme c'est du quoi that's it c'est fini Kellen gentil ça se termine là et des commandes Akul de retourner dans la vôtre il est en train de s'effondrer il va mourir il enferme Akul dans la vôtre dans la vôtre il est en train de tomber de se désagrager il va trouver un petit coin de magma non non mais c'est rempli de magma de magma c'est un dragon scorpion il va revenir regarde 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 là il est où le pokémon il est Braska Jace ils ont plein ils ont ils ont disparu ils ont disparu les trois pose pas de question avec le bébé continue moi je te raconte l'histoire telle que racontée c'est rien de personnel à me dire parfait alors là tout le monde se ramasse ben je dis tout le monde Kélan et Annie se ramassent seuls s'en vont vivre leur aventure deux secondes après Oko se ramasse au saloon toute sa gang de hâte là viennent le rejoindre en faisant hey ça a pas super bien été Oko pis là Oko fait comme I know right ah excuse tout le monde s'enfuit grâce à Ragdos pis Ragdos c'est très important il dit personne monte sur moi à partir de Meta c'est la dernière fois que le monde embarque sur moi j'avais déjà dit que c'est la dernière fois mais là c'est la dernière fois parce que tout le monde embarque sur Ragdos parce qu'il est gros of course pis d'ailleurs il y a eu une échaforée j'ai oublié mais il y a eu une échaforée entre Akul pis Ragdos parce que sinon il sert à rien Ragdos fait qu'il y a eu à un certain moment donné dans l'histoire il y a eu une échaforée entre les deux c'est à dire je pense c'est lui qui le retient quand il arrive dans Vault toute la gang c'est lui qui le retient sinon il manquait lui qui faisait rien il sert à Ragdos fait que ça se termine pis là Oko il est comme un peu en crise il est comme ben écoutons je me suis fait fourrer de tous bords de tous côtés pis tout le monde à la suite de l'autre il dit ben on a eu une belle aventure ben oui on a eu une belle aventure fait que si tu veux on peut n'importe quoi revenir fait que c'est un peu ça ça se termine un peu de cette manière-là fait que chacun s'en va dans son plan à travers les Home and Pat en disant ben c'était pas si plate que ça mais ton Kamigawa il fait comme ben la prochaine fois ça va lui coûter trois fois le prix Giza pis Gérald sont encore on va revenir la prochaine fois c'était quand même pas pire Ragdos est super happy avec Tiny Bone en faisant j'ai jamais eu autant de fun d'ailleurs c'est lui qui est pas mal en train de dire à tout le monde parce que tout le monde est comme en crise pis c'est lui qui va j'ai eu du fun fait que tout le monde s'en va pis Yoko fait comme ben bon ben coudon life sucks c'est littéralement que ça me pénit et t'as Kélan d'ailleurs à la fin de cette fin là Kélan va à la ferme d'Annie et travaille sur la ferme d'Annie Rale vient le visiter en disant hey j'ai une job pour toi sur Ravnica moi je t'aime bien mais Kélan refuse refuse parce qu'il est comme sais-tu quoi j'ai assez voyagé je veux prendre un break j'ai eu il y a un rancher ben il est allé à la fin on s'en va à quelque part il est allé il était comme je suis allé au bout de mon aventure que je voulais qui était dans le fond aller retrouver mon papa mon papa c'est une marde je tente plus vraiment et d'ailleurs il attend une invitée qui traverse un nomenpat et son invitée c'est sa blonde Amalia qui pop sur Thunder Junction et on se rappelle que Amalia est une Kélan je l'ai dit que c'était sa blonde la dernière fois quand on était sur Exalan ça me marquait ça j'ai dû skipper cet épisode là même qu'elle avait voyagé sur Ravnica moi Amalia c'est juste le combo chiant qu'on voit sur Rina il y a beaucoup de monde qui l'a vu d'ailleurs j'ai une running joke ici surtout qu'Amalia elle a quelque chose Coco a pas elle joue à mon pioneer comme Kélan fait qu'Amalia arrive et elle dit bon ben ça a l'air le fun on va pouvoir cartographier parce que c'est la job d'Amalia c'est la cartographie fait que c'est tout un nouveau monde à explorer avec son chum Kélan sur Thunder Junction et un parasol oui oui parce que c'est quand même une vampire fait que ça c'est pas mal c'est ça la fête de l'histoire principale évidemment Kélan je pense que ça va être une des dernières fois peut-être pas la dernière fois mais probablement c'est fini l'histoire des Omnipad dans le fond l'aventure de Kélan se termine là on va pouvoir prendre un break un set pas de Kélan on va pas ça fera pas de tort fait que je sais pas à quel point c'est probablement qu'on va le revoir selon moi mais là il reste à Thunder Junction fait que tu sais il va devenir une espèce de staple avec Annie Flash sur Thunder Junction à mon avis mais là le Pokémon ben c'est ça on y va le Pokémon là l'affaire là en plus avec ça j'en avais glissé un mot c'est qu'il avait prévu faire comme une espèce de aftermath faire un prologue à le set parce que c'est un peu le set final du Omenpat arc comme March of the Machine était le set final du arc des Phyrexiens de l'invasion Phyrexienne Omenpat ça c'est Wild of the Drain The Wild of the Drain puis Murder Murders jusqu'à aujourd'hui jusqu'à Thunder Junction fait qu'il était supposé d'avoir un prologue le set comme il y avait eu le aftermath avec l'histoire avec plus comme justement l'espèce de ok on boucle la boucle voici ce qui se passait c'est ça l'affaire le big on fait le fil qui nous ramène jusqu'au début sauf que aftermath ça a chiqué bien raide personne n'était intéressé la façon qu'ils l'avaient faite c'était pas un succès fait que ce qu'ils ont fait c'est que c'était déjà en train c'était déjà à cause de la façon que les sets se construisent c'était déjà en cours fait que ce qu'ils ont fait à la place c'est qu'ils ont imbriqué l'aftermath le set prologue dans le set principal puis c'est toutes les cartes qu'on voit sur le big score les 30 cartes supplémentaires c'est ça qui fait que c'était un peu bizarre parce qu'en plus t'as le bonus sheet de de breaking news fait que t'as comme 4 sets dans un puis ben là c'est l'histoire l'histoire du prologue c'est ça qui a commencé à sortir aussi alors ce qu'on voit d'ailleurs l'épilogue est sorti hier et aujourd'hui donc t'as l'épilogue 1 2 il y a peut-être un 3 mais j'ai un feeling que ça se termine à 2 mais ça se peut qu'il y ait un 3 je suis pas en train de dire que c'était impossible ce qu'on voit dans l'épilogue 1 c'est justement parce que t'sais je sais pas si vous vous en rappelez là on disait voyons Jace pis Vraska qu'est-ce que s'est passé ça n'a pas de crise de sens il y a aucune explication de pourquoi qu'ils reviennent ben surprise il y en a eu une explication c'est ça les épilogues c'est l'explication de ce qui s'est passé fait qu'on suit ce qui se passe avec Jace écoute on va vous simplifier simplifier ça très simple parce que l'histoire les deux histoires c'est comme un compte-rendu de ce qui s'est passé surtout à travers les yeux de Jace comme un bubble mental et c'est ça qui lui a permis de bypasser parce que t'sais les Plainwalkers c'est une nouvelle expérience complétée des Plainwalkers pis ils ont pas tous réagi de la même manière et Jace est clairement un échec pour les Phérixiens donc il a réussi à se protéger dans son bubble mental et pendant qu'il était dans son bubble mental il a fait genre oh shit je suis en train de il se réveille dans son corps qui est en train de se faire compléter pis ça c'est après le Silex le concept parce qu'on se rappelle que Jace il voulait faire exploser le Silex pis il est devenu Phérixien au moment de faire l'explosion pis en même temps t'as un girly espette qui s'est téléporté avec qui a Plainwalkers pis Jace à ce moment-là c'est à partir de ce moment-là très précis qu'il a fait oh shit ok il se passe de quoi je suis en train de ça marche pas fait qu'il se il crée une illusion et cette illusion-là c'est l'illusion qui s'en va à côté de Norm de Lesh Norm d'ailleurs pendant l'histoire il est en train d'insulter dans sa tête t'as bien beau être bien bien fort Norm mais t'es à chier au niveau psychique t'es comme un enfant au niveau psychique elle s'en rend pas compte que l'enfant c'est pas le vrai c'est pas le vrai Jace parce qu'elle est tellement sûre qu'elle est meilleure que Jace réussit à faire une illusion qui est pas là donc t'as un Jace qui attaque qui attaque Vryn puis c'est pas c'est comme lui mais c'est pas lui en même temps fait que lui il reste dans son côté mental reste sur le corps qui est à terre avec l'épée dans l'eau et pendant ce temps-là il vomit de l'huile fait qu'il est en train de se cliner tranquillement pas vite hey gars c'est pas super clair qu'est-ce qui se passe mais c'est un peu ça qui se passe il réussit finalement à se débarrasser au grand complet parce qu'il est en train de mourir on s'entend il est comme à moitié mais il réussit à se débarrasser de son côté phérixien mental on parle toujours du mental à ce moment-là il reprend contrôle de lui il est sur Vryn il est entouré de phérixiens fait clairement Norn est décédé à ce moment-là il fait comme il faut que j'aille chercher Vraska plein de walk pour aller chercher Vraska Vraska qui était à Rabinica Vraska elle aussi bizarrement parce que tu sais Jay c'est sa blonde fait qu'il a montré quelques trucs dont le truc de se collisser dans une bubble mentale rentre dans la bubble mentale de Vraska allô Vraska je suis content que t'es là puis il est comme ah c'est à temps que t'arrives plein de walk sur Vryn dans sa maison familiale et l'histoire 1 se termine avec la mère qu'on se rappellera pas personne à part peut-être Jason que la mère de Jace est une healer elle est une healer fait que t'as Jace qui est pas capable de parler parce qu'il est maguile les deux sont scrap et dit à sa mère sauve-nous excuse il était avec avec Vraska avec Vraska fait qu'il plein de walk avec Vraska sur Vryn il retourne à Vryn dans le fond il plein de walk sur Vryn parce que l'illusion il a fait disparaître c'est fini il revient sur Vryn il voit sa maman puis il dit maman je suis désolé peux-tu nous sauver partie 2 maman réussit à les sauver elle réussit à les sauver avec des plumes de phénix un peu comme dans Final Fantasy c'est un peu ça le truc c'est de les sauver à travers ça et évidemment je vous épargne mais il y a beaucoup beaucoup de il se passe beaucoup c'est souffrant ce qui se passe pour les deux mais la mère c'est comme une réunion parce que Jace n'avait pas revu sa mère depuis l'espèce de sphinx il pose des questions en disant il est-tu mort oui oui je l'ai tué ok cool mais ça c'est comme sure et c'est à ce moment-là que Jace et Vraska finissent par se dire ce qu'on est en train de vivre là le multivers a passé son temps à vivre ça puis il faut que ça arrête il faut que ça arrête le cycle des guerres con à chaque fois il y a tout le temps une guerre con qui finit par presque tuer tout le multivers ça n'a pas de crise de sens ça il faut que ça arrête il ne faut plus que ça se passe et leur solution parce que puis là on le voit Jace à travers le passé on le voit passer justement aller voir Tamio puis Tamio il se dit oui oui il y a des votes de Fomori puis il y a un vote qui est sur Tandon Johnson puis il fait ah ok il se une vote un vote c'est quoi le mot tu as utilisé Fomori les Fomori parce que les Fomori puis ça je pense tu en as parlé la semaine passée ou il y a deux semaines les Fomori c'est comme les t'as envoyé le document tu l'as encore ? à quelque part peut-être je ne sais pas je vais chercher continue à parler les Fomori c'est une ancienne 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 civilisation qui fait partie de toutes les anciennes civilisations qu'on connait jusqu'à maintenant c'est une ancienne civilisation de géants monstres intelligents qui a disparu on ne sait pas trop pourquoi on ne sait pas trop comment puis là je me fie sur à peu près ce que j'ai lu vite vite il n'y a pas grand chose on ne sait pas grand chose sur les Fomori dans Magic on sait que ça existe or tu as-tu quoi tu peux partager tu peux prendre wow oui donne-moi 5 secondes je continue c'est toi c'est toi surtout qui nous a parlé des Fomori moi j'ai remarqué qu'ils ont mais on ne sait pas grand chose sur les Fomori je pense que Jésus ne va pas corroborer ça on sait que ça existe mais on ne sait pas on en sait moins que mettons les Trans attends donne-moi 5 secondes donne-moi l'écran tu peux la prendre non c'est pas ça je voulais prendre portager l'écran et voilà ok les Fomori je me sens comme un genre de oui oui vas-y parce qu'on n'en sait pas grand chose dans le Future Sight sorti en 2007 tu avais une simple carte qui s'appelait Fomori Nomade qui était un 4x4x5 rouge qui faisait absolument rien et c'était un moi selon moi tout ça ça a été rétro comment on dit ça ah oui c'est sûr genre quand ils ont fait les Fomori à l'époque il n'y avait aucune il n'y avait aucune intention que ce soit big fait que tu avais juste une carte Fomori était un 4x4x5 dans le set c'était un Nomade Giant c'était une commune c'est quand tu draftais le set fait que c'était comme le géant le Hill Giant du set dans le fond fait que c'était des Fomori c'est des gens de bêtes avec des grosses cornes et en 2011 Commander 2011 ils ont fait un qui est légendaire qui est Ruan of the Fomori qui est aveugle un Coloss un rouge un blanc un bleu un 7-7 et à chaque combat phase tu dois attaquer un adversaire random si ton Ruan of the Fomori est capable d'attaquer c'est quand même fort c'est pensé pour 4 un 7-7 ça rentre au pas sauf que ça se fait arrêter par un token 1-1 c'est pour ça que c'est pas si bon que ça bref ça c'était ce qu'ils avaient fait des Fomori à date et c'est seulement dans le fond dans l'arc des Omen Path qu'on parlait depuis tantôt qui ont commencé comme dans Lost Cavern of Exalan ils nous ont mis un peu partout les espèces d'artefacts avancés que c'est des espèces d'engrenages qui bougent ils ont rétroactivement dit que dans le fond c'était des inventions permises comment s'appelle le peuple qui vit au milieu des Holmec des Holtec les Thousand Moon je pense qui s'appelle le peuple qui habite au milieu oui tu l'as en bas tu l'as en bas dans Master Manufacturing Thousand Moon c'est ça la carte de charactergrapher compagnon master guide mural dans le fond ces espèces de machines full high tech ça serait créé par les Fomoris c'est à peu près les deux seuls détails qu'on a mais là de ce que je comprends j'y arrive c'est que le Pokémon c'est un bébé Fomori c'est un bébé Fomori mais c'est ça qui arrive c'est que dans le fond on voit l'histoire à travers qu'est-ce que Jace a fait jusqu'à maintenant parce que Jace il s'est informé il y a Quintorius qui a parlé du Coin Empire c'est les Fomoris c'est un peu comme un arc Jace a fait des affaires dans chacun un peu comme les méchants mais là c'est les bons c'est les bons qui s'en vont qui font le plan du bon au lieu d'être un plan du méchant qui va chercher un enfant sur chaque plan qui a été comme leur stick depuis War of the Spark ish dans le fond c'est les bons parce que là c'est Jace puis Vraska puis là Jace s'est informé avec Tamio puis là c'est Tamio qui a informé avant que la War of the Spark avant que pas la War of the Spark mais le Marshall of the Machine avant qu'elle meure dans le fond Tamio il avait expliqué il avait dit à Jace ouais ouais les Fomoris ils ont des votes un peu partout déjà là un petit indice Jace d'ailleurs est allé sur Thunder Junction il y a 9 ans donc avant tout ça qui se passe et a trouvé la vote en question mais il fait comme la clé je sais pas trop comment faire pour ouvrir ça puis il a touché puis il était pas capable d'entendre il savait qu'il y avait un être humain un être vivant de l'autre côté de la vôtre mais il savait pas trop comment parler de ça d'ailleurs il est retourné à voir parce qu'il était envoyé là par je vais y arriver par Téseret pendant le War of the Spark il était allé là par Téseret puis là c'était parce que Nicole Bolas il a dit il va checker ça ça me gosse Jace est revenu parler à Téseret puis Téseret il a dit ça doit être un autre hostie d'enfant innocent qu'on s'en calait ça il faut pas qu'on ouvre on voit dans le fond Jace faire toutes ces affaires-là pour se rendre compte que justement il y a un an il est arrivé à Wall of Eldraine à Chioc elle était là elle était vraiment là toute l'histoire de Wall of Eldraine c'était à Chioc jusqu'à temps jusqu'à temps qu'à Chioc décalisse et c'est Jace déguisant à Chioc qui vient qui vient jaser avec Ériette et c'est à partir de là qu'à Chioc et Jace dans le fond et c'est là qu'on voit que Jace comme j'avais calé que Jace avec dans Carlove Manor que Jace et Vraska étaient comme oh shit il faut qu'on lui dise de quoi puis Vraska il dit va dans sa tête fait que c'est l'espèce de moment où est-ce que Prost Prost là le détective il est dans sa tête puis il y a comme Jace qui vient y parler mais c'est Jace qui a sonné un coup en arrière de la tête c'est Jace qui a fait ça pour aller y parler dans sa tête il aurait pu juste y envoyer une lettre regarde c'est ça c'est ça l'explication et tout ça vient sur un concept où est-ce qu'on voit la vraie épilogue la deuxième épilogue c'est pour ça que j'ai l'impression que ça se termine là on voit Jace et Vraska et le petit la petite bébitte dans un saloon fait qu'ils n'ont pas plein walké ils ont juste été un peu plus loin puis tu sais Vraska le fait qu'elle plein walk plus ça l'affecte énormément c'est ça qu'on va dans l'épilogue 1 elle est comme shit 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 je ne peux plus plein walker puis là t'as Jace qui dit avec son cerveau puis il check puis il dit t'es plus la même t'es plus la même Vraska puis les deux ils sont comme on n'est plus les mêmes on est plus on est renais comme le phénix puis le concept du phénix est super important pour eux autres ils sont dans une idée de c'est la dernière fois qu'il va y avoir une guerre éternelle il faut que ça arrête tout ça il faut que le nouveau multivers soit parfait pour tout le monde il faut que ça arrête tout c'est it's over c'est fini les batailles connes c'est fini les guerres connes c'est fini les Nicol Bola de ce monde les phénixiens les affaires comme ça il faut qu'on s'en aide dans quelque chose de parfait ça va finir en annihilation totale ce soir et finalement Jace demande parce qu'il se téléporte puis il demande à la petite bébitte il dit t'es-tu correct puis la petite bébitte elle fait ok cool je suis un télépath fait que si c'est correct avec toi si tu me donnes le consentement je vais aller dans ton cerveau ok parfait il dit oui fait qu'il va dans son cerveau parce qu'il demande son nom il dit c'est quoi ton nom ok regarde je vais aller dans ta tête ça va être plus facile pour moi de savoir c'est quoi ton nom et il apprend que son nom c'est Loot puis là Brasca fait Loot c'est quoi ses parents Grandsack puis Plunder c'est une joke et Jace finit puis Loot il permet de voir toute sa connaissance parce qu'il se rend compte que le power de Loot c'est de tout savoir de tout connaître du multivers il voit tout il voit tous les plans tous les Home and Path il y a des affaires qui n'existent pas qu'il n'a jamais vues il est comme oh shit shit je vois tout à travers Loot il y a tout 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 Ah Jace voit tout pas juste Loot parce qu'il voit il est à l'intérieur de Jace il est à l'intérieur du cerveau fait qu'il voit l'immensité l'éternité et Jace est comme oh shit il pleure Jace pleure à quel point c'est beau puis il dit même à Vraska je pense que j'ai trouvé la manière pour que tu puisses enfin te téléporter un peu partout parce qu'il est la solution Loot est littéralement la solution et puis là il se rend compte qu'il y a des beaux moments où Jace se téléporte à des endroits parce qu'il dit tu connais-tu ce plan-là il dit ah oui j'ai déjà été une fois fait qu'ils ont des plans qu'un est allé puis l'autre n'a pas été ah oui c'est là que j'étais allé chercher du café ils ont du café froid à Zalphie justement ils n'ont pas du café chaud ils n'ont rien que du café froid il dit ah ok puis il se téléporte à Zalphie pour ramener deux cafés froides c'est un moment cute puis là t'as comme Loot qui est comme ils se téléportent à Montréal se pogner deux ice caps genre c'est littéralement ça de venir chercher deux smoke meat puis puis t'as Jace qui dit à Loot et ça se termine pas mal là-dessus il dit regarde moi puis Vraska on va te protéger à la vie à la mort t'es extrêmement important pour le multivers qui s'en vient et ça se termine là ça se termine et c'est le début du nouveau de ce qui s'en vient je pense qu'ils ont déjà donné un nom à la série de 7 parce que le précédent c'était On met une patte puis j'ai vu c'était un autre nom j'ai oublié le nom mais c'est Myriad ou je sais pas trop quoi il y a comme un nom de série fait que c'est ça c'est ça a l'air c'était la clé de toute la cutisation de Magic the Gathering ben là on s'en va à Bloomborough c'est ça c'est tout ce qui reste même les cowboys ils se sont habillés en festival carnaval ben c'est le Wookie on a Wookie toutes on a Wookie c'est le Dragon Storm Act Dragon Storm Act ah c'est toi le nom bon ça doit rapport avec Tarkir c'est l'année prochaine oui ben on va voir oui c'est ça je pense que c'est justement la conclusion du Dragon Storm Arc qui est de 2024-2025 puis après ça 2025-2026 c'est le Censored Arc pensez-vous qu'on va se rendre à 400 épisodes oui facilement on va dire c'est 279 à soir il en reste encore une couple ouais fait que c'était ça c'était ça le gros de l'histoire je trouve ça weird que ça se finisse dans le même dans le sens que ça se finit pas c'est pas super grandiose comme final je veux dire c'est le premier épisode de Mandalorian t'es dans un monde désertique avec des mercenaries qui s'affrontent puis il y a même un clé d'oeil dans une des histoires pour un Mac Goffin à la fin puis à la fin tout le monde se bat pas puis celui qui réussit à l'avoir qu'est-ce qu'il y a à la fin il y a un bébé Yoda c'est le premier épisode du Mandalorian on s'entend que les steaks principales du dernier arc c'était que Alan trouve son père ouais c'est ça c'est un moyen c'est un drôle ouais c'est ça on est loin de Ward de Spike oui on est honnête si à part de ça même March of the Machine c'était correct mais tu sais je trouvais que ça finissait un peu les fins étaient weird celle-là regarde ça finit avec ça on verra bien où est-ce qu'il nous amène mais ceux qui nous écoutent puis qui pensent que c'était mieux avant bientôt ce printemps on finit Onslot qui est le blog d'Odyssée non mais c'est clair que c'est clair que ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'au lieu d'y aller du côté des méchants on avait dit genre ça va se finir avec tous les méchants ensemble puis oui en effet mais pas de la manière qu'on le pensait mais tu sais comme Better War of the Spark puis March of the Machine c'était des séries de méchants fait qu'on suivait la suite d'actions de méchants qui amènent à une affaire très méchante là c'est l'inverse on suit des actions de bons qui vont amener vers quelque chose de super bon qui est peut-être néfaste parce qu'être trop bon puis être trop méchant c'est similaire c'est deux envers d'une médaille et voilà on va voir mais c'est clair que c'est deux êtres humains qui sont qui sont en PTSD qui ont été maganés ben je dis des êtres humains c'est pas vrai il y a une gorgonne mais c'est deux êtres humains qui sont extrêmement PTSD qui sont extrêmement puis qui sont en train de se dire plus jamais fait que c'est ça c'est ça pas mal le début de l'arc qui s'en vient c'est comme il faut qu'on fasse de quoi pour plus que le evil disappear je suppose je sais pas trop quoi allez lire les deux épisodes puis je sais pas s'il va y avoir une troisième que je disais mais ça a l'air de finir pas mal de cette manière c'est ça c'était bien joué c'était cool j'ai eu une belle soirée on a déconné pas mal c'est ça l'important puis vous en savez plus à cette heure sur Ouest que Magic s'en va dans le mur dans le mur de la walkitude la mort de Magic qui est constante c'est quantique la mort de Magic et pour vous d'ailleurs Arena pour moi est encore installée mais c'est parce que je joue pas j'ai absolument pas joué à Carlove je sais pas moi non plus j'ai pas de chute moi non plus en ce moment le Midway Magic c'est un Omniscient's Draft si tu veux quelque chose de dégénéré ça c'est Léon Esti c'est quoi ça fait tu draftes un deck puis tout coûte rien fait que je vous conseille si vous avez jamais fait de Omniscient Draft viser tout le Omniscient Draft Omniscient comme de la carte Omniscient qui coûte 10 puis tous tes spells coûtent 0 après puis prenez beaucoup de Card Draw un peu de Discard des Counter Spell puis quelques grosses bébites pour faire des Finisher c'est ridicule si t'as assez de Card Draw tu peux juste domper ton deck au complet sur le board attaquer une shot puis c'est fini ben oui c'est ça c'est la tête wild excellent bon ben c'était ça c'était le show de ce soir d'ailleurs le show de ce soir qui est une présentation de l'adversaire au Grand 303 rue Sainte-Catherine-Est à ce soir vous aviez été accompagné par moi par Emmanuel côté Séguin merci de ta présence merci à toi par Jason notre thanks merci de ta présence c'est le draft guide la semaine prochaine Emmanuel ok oui et d'ailleurs vous nous entendez à travers le doux son de Sunset Riders la version arcade il y a certainement manière de trouver ça sur les interwebs on va remercier Martin Godette pour le montage précieux on va remercier Bond pour la pour la musique et on va remercier l'entité qui nous a mis sur ce stade peu importe se casser c'était Andy vous avez écouté Terrain Basin au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz